Hello ! On continue les réactions au solo de Luna avec Eclipse de Kim Lip. Ici c'est la première vidéo que tu regardes de mes réactions solo de Luna. Je suis Orbit, comme tu peux voir mes étagères, il n'y a que du Luna quasiment. Bon là il y a un peu de SNSD, un peu de Twice, un peu de Tiara, un peu de FX, bref, il y a un peu de tout. Mais globalement j'ai beaucoup de Luna et donc ce que je n'avais jamais fait sur la chaîne c'était des réactions au solo ni au subunit. Et donc je suis en train de le faire. Alors évidemment je connais déjà le groupe vu que je le stade, je connais les MV par cœur, je connais les chansons par cœur. Mais je me suis dit que c'était un peu sympa que je vous dise un peu ce que j'en pense en les re-regardant avec vous. Donc aujourd'hui on va parler de Kim Lip avec Eclipse. Si tu veux voir les autres réactions, elles sont toutes dans la description de la vidéo. 3, 2, 1, let's go ! J'ai plein de trucs à dire sur Kim Lip, donc je pense que je vais parler pendant tout le MV, mais j'ai tellement de trucs à dire. Bon alors déjà, disclaimer en quelque sorte, je tourne cette vidéo avant PTT, Pendatown. Donc il y a peut-être des infos qui vont se rajouter après que le MV soit sorti. Mais pour le moment, je n'ai pas encore ces infos. Alors le MV de Kim Lip, Eclipse, il est très très simple et c'est souvent quelque chose que je reproche en fait au MV de K-pop qui ne sera pas assez varié, etc. Et celui de Kim Lip effectivement, il n'est pas varié, mais je trouve que ça fait partie des exceptions où en fait je comprends ce qu'ils ont voulu faire. Et du coup, ça passe, la simplicité passe. Parce qu'elle est belle déjà. Bah honnêtement, quand je l'ai vue, elle m'a marqué de ouf. Genre son visage, son physique, sa voix, ça m'a marqué. Je me suis dit, elle, elle a quelque chose d'intéressant. Je me suis dit, je ne sais pas si le groupe va marcher, je ne sais pas quel sera le futur. Mais je me suis dit, cette nana, c'est une star en fait. Vous voyez ce que je veux dire ? C'est des gens où tu ressens leur charisme au travers de comment elle bouge, comment elle chante, tout ce qu'ils ont fait, de la chanson. Et je me suis dit, ok, il se passe vraiment quelque chose avec cette meuf. Et je pense que la BBC, qui est donc l'agence de Luna, le sait aussi parce qu'elle a beaucoup de lignes, elle est souvent mise en avant, etc. Alors que ce n'est pas la meilleure en relation presse, etc. C'est une nana qui, elle est là pour la musique, quoi. Elle est là, son but c'est d'être idol, c'est de beaucoup travailler, c'est sa personnalité. Ce qu'elle veut, c'est juste d'en s'échanter et limite faire des aigios, faire des interviews et tout. Ce n'est pas trop son délire. Elle, elle n'est pas trop dans le mode, elle n'est pas trop dans le gossip, si je peux dire ça comme ça, au niveau de la personnalité. Et du coup, je trouve que ça la rend encore plus intéressante. Parce que ça lui apporte un petit truc en plus, quoi. Elle n'est pas là pour la starification, en fait. Il y en a d'autres dans l'Ona qui sont aussi comme ça. Bah, Assol, justement, elle n'est pas dans ce délire-là. Ou Olivia aussi, elle n'est pas trop comme ça. Mais je trouve que c'est intéressant d'avoir des idols qui finalement sont dans ce truc d'idol, qui est hyper lourd, hyper dans le délire de la star, du... Comment dire ? C'est la culture du soi, etc. De l'ego. Et tu as quelques idols comme ça, ils sont en mode, bah non, moi je ne suis pas là pour ça, quoi. Et tu te dis, mais pourquoi ils ne sont pas indépendants, justement ? Pourquoi ils ne font pas leur musique à côté, etc. Donc ça ne les intéresse pas d'être sous le feu des projecteurs. Du coup, c'est toujours intéressant, les idols comme ça. Donc après, ce que j'aime bien dans ce MV, parce que je n'ai pas de parler depuis le début, c'est qu'on est là pour présenter une nouvelle membre et un nouveau style pour Luna. C'est-à-dire que c'est le premier son qui change vraiment par rapport à ce qu'on a vu. Du coup, c'est elle la star du truc. C'est elle qu'on suit, c'est elle qu'on montre, on la montre de diverses manières, etc. On tourne autour d'elle, on s'acclimate en fait, on présente une nouvelle membre. Et je trouve que c'est important de faire ça quand des gens ne connaissent pas une personne. Donc quand c'est un début de single, par exemple, c'est intéressant de bien montrer les membres, de ne pas trop les cacher, de ne pas mettre trop d'infos, etc. De vraiment les présenter aux yeux du public. Regardez ce visual, regardez ce vocal, regardez ce rap, etc. Regardez cette idol. Et là, c'est exactement ce qu'ils font. Et ils détachent le truc du reste en me disant « Regardez, c'est un autre chapitre de l'histoire de Luna. » Et alors la chanson, c'est une de mes chansons préférées ever de K-pop. Après, j'adore le R&B américain, scandinave comme ça, parce que c'est un titre qui est fait par Charlie Taft, qui est britannique, donc européenne. Et elle est vachement inspirée par du R&B genre Neptune, etc. Donc des trucs américains. Et ça se sent à fond. Et je trouve que c'est vraiment une belle chanson. C'est-à-dire que même si c'est R&B, que c'est une sorte de mid-tempo, ça n'oublie pas d'être tubesque. C'est-à-dire qu'il y a un bon refrain, qu'il y a un roupi qui revient du début à la fin. Et le MV est magnifique, quoi. La couleur rouge, etc. Elle n'est jamais baveuse, etc. Et c'est déjà fini. Et j'ai parlé pendant 4 minutes. Au secours, pardon, désolé. Mais j'avais trop de trucs à dire. Et je n'ai même pas fini de parler, mais... Je trouve vraiment que ce MV, c'est un manifeste en K-pop. Voilà, tout simplement. Je trouve qu'il y a tout ce qu'il faut dedans. Comment présenter un membre ? Comment bien utiliser la lumière ? Comment bien utiliser un endroit sans que ce soit répétitif ? Et faire comprendre à la personne qui regarde pourquoi on fait ça. Et je trouve que Digipedy, qui est la boîte de production qui a réalisé le MV, a compris exactement comment il fallait faire. Et on va de plus en plus le voir avec les MV qui vont suivre, parce qu'ils vont de plus en plus le faire. Mais celui-là, je trouve qu'il a vraiment quelque chose par rapport à ça. Si t'aimes bien de mon travail en tant que créateur de contenu, tu me feras donc via Utip. Tu peux aussi aller voir ma boutique sur Redbubble où je réalise les designs moi-même. T'as le lien en description. Likez, commentez, partagez cette vidéo. Ça, c'est gratuit. Si tu peux le faire, c'est super sympa. Et encore mieux, t'abonner, mais tu fais comme tu veux. Bon, pour Eclipse de Kim Lip, j'ai beaucoup de trucs à dire, parce que, honnêtement, moi, je suivais le projet Luna depuis le début, donc depuis le tout premier MV. Depuis Rijin, j'ai regardé Albidaire, je aussi regardais les B-side clippés. Et ça m'a foutu une claque, en fait, Eclipse. Alors, ça m'a foutu une claque, surtout, parce que c'est vraiment une chanson que j'aime beaucoup. Donc, forcément, quand c'est un style que t'aimes beaucoup, tu remets en... Enfin, forcément, tu vas adorer, quoi. Donc, quand t'adores une chanson, ça biaise un peu ton avis. Donc, moi, quand je l'ai écoutée, j'ai eu une claque. Je me suis dit, waouh, cette chanson, elle est super bien. Et je me souviens que je l'ai écoutée une fois. Je l'ai trouvée super bien, mais j'étais pas en mode à fond dessus. Une semaine après, en fait, je l'avais en tête, et j'ai commencé à la réécouter, à la réécouter, à la réécouter. Et puis, je n'écoutais que ça. J'ai vraiment autant écouté une chanson en boucle de ma vie. Et c'est à ce moment-là où j'ai vraiment décidé de star Luna à fond. C'est-à-dire qu'avant, j'aimais bien le groupe. Dès qu'elle sortait un truc, je suivais ce qu'elle faisait. Mais par exemple, je n'étais pas abonné à leur chaîne YouTube, je n'étais pas abonné à leur compte Twitter ou Instagram. Mais dès qu'il y avait une info sur Luna, je cliquais et je trouvais le projet super intéressant. Et là, je me suis dit, OK, je ne sais pas ce qui va arriver après. Je ne sais pas si cette chanson, c'est juste un ovni, et que tout le reste va ressembler à ce qu'il y avait avant. Mais j'ai commencé à regarder les Luna TV, etc. J'ai mieux compris le projet. Je me suis dit, OK, il faut que je sois là. En sens, je pense que ce groupe peut faire bouger les choses dans la K-pop et peut vraiment faire quelque chose de gros dans la K-pop. Dans le sens où c'est une manière marketing de présenter un groupe de manière très différente, de manière très risquée. Et tout le concept a l'air fou. Et puis forcément, à partir de Eclipse, il y a eu de plus en plus de lore. De plus en plus d'histoires, vous savez, de choses à suivre. Et là, je me suis dit, OK, je ne sais pas si ce groupe va exploser un jour, mais ils ont toutes les cartes en main pour que ça explose. Le groupe est de plus en plus suivi sur les réseaux sociaux et de plus en plus apprécié. Elles font de meilleures ventes. Donc, c'est-à-dire que ce qu'ils font, ça va vers le mieux, vers le bien. Donc, c'est-à-dire qu'ils ne se sont pas trop trompés. Mais c'est quand même fou de voir ça, en fait, de se dire que lors de Eclipse, les gens s'en foutent un peu. Et qu'aujourd'hui, ça fait partie d'un... Je ne sais pas si c'est un groupe majeur aujourd'hui de la quatrième génération, mais en tout cas, je pense qu'avec ED, The Idol et Feu, Izone, je pense que c'est peut-être le quatrième groupe dont on parle le plus. Et je trouve que c'est pas mal. Alors que des quatre groupes, c'est le seul qui n'a pas eu de survival et qui ne vient pas d'une grosse agence. Donc, c'est-à-dire que c'est difficile pour une petite agence d'arriver à ça. Et je me dis que c'est déjà pas mal, que c'est déjà une victoire en soi. Bon, je n'ai pas envie de trop en parler. Pour résumer, pour moi, Eclipse, c'est vraiment l'un des meilleurs solos de Luna. C'est mon préféré. Je trouve qu'il est vraiment, vraiment... Enfin, tout est bien fait. Tout est fait avec goût et talent. Les mouvements caméra sont intéressants et ne donnent pas envie de vomir. Il y a des bons traveling et des transitions intéressantes qui font pas mal aux yeux. Les fumées chromatiques sont bien utilisées. La membre mise en avant parce qu'on la présente, vu que c'est la première fois qu'on la voit vraiment. Tout est fait pour qu'on comprenne qui elle est. La chanson suit extrêmement bien sa voix. Ça a vraiment été choisi avec soin. Et en plus de ça, maintenant qu'on la connaît mieux, Kim Lip, on sent que cette chanson, c'est elle, finalement. Parce qu'elle est un peu comme ça. Elle a un peu une beauté froide, un peu... Voilà. Mais en même temps, elle a des mouvements qui sont très parfaits, qui sont très calibrés parce qu'elle bosse beaucoup et elle aime bien la perfection, etc. Et on sent quand même dans Eclipse que dès qu'il y a un changement de caméra, elle regarde la bonne caméra au bon moment. Enfin, on sent que tout est fait. Enfin, ça respire Kim Lip, en fait. On sent qu'on arrive à sentir sa personnalité au travers, en fait, de ce solo. Et je trouve que ça, c'est quand même pas mal. Après, c'est peut-être parce que c'est juste une bonne idole. Parce qu'il y a des bons idols et des moins bons idols, comme dans tout, partout. J'ai beaucoup parlé, désolé, désolé. Mais bon, voilà, c'est mon solo préféré, donc il fallait que je parle. Dites-moi ce que vous en pensez de Eclipse. Et si vous n'aimez pas aussi, dites-moi pourquoi vous n'aimez pas. Peut-être qu'il y a des gens qui n'aiment pas, je ne sais pas, ils en ont. Et voilà, je ne sais pas quoi dire d'autre. Dites-le-moi en commentaire ce que vous en avez pensé. Et on se dit à la prochaine pour Jeansoul, du coup. N'hésitez pas à me suivre sur les réseaux sociaux, si ce n'est pas encore fait. YouTube, Twitter, Instagram, Facebook, Discord, Twitch, enfin bref, partout. Tout si tu en as envie, mais si tu en as envie, mais si tu es aussi de t'abonner, bienvenue à toi. Et à la prochaine. Bye, 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 bye. Bye, bye, bye.